Gay Twinslet perdus dans les jardins du château de Versailles, Fred Bailly fait ses lascars de Praséchaud perdus sur la croisette à Cannes, Anaïs de Moustier perdus dans une triangulaire amoureuse à Lille, welcome dans le screen test de cette semaine. Le château de Versailles sera le cœur de notre royaume. Avec des jardins d'une exquise et incomparable beauté, le paradis sera ici, à Versailles. Que voilà une bien sympathique romance paysagère. Dans A Little Chaos, traduit en français par Les Jardins du Roi, le paysagiste le nôtre va planter son poireau dans le jardinet de Madame de Barras. Versailles est encore en chantier, le nôtre recrute pour respecter les désirs et les délais insensés du roi. Un rayon de soleil, la séduisante Madame de Barras déboule avec ses idées neuves, sa franchise et sa naïveté. Elle récoltera plus tard le fruit de sa semence en emportant le cœur de le nôtre et un peu celui du roi, surtout lorsqu'il découvrira son sublime bosquet des rocailles. Je viens de recevoir une invitation au Louvre. Faites-moi la collade sur l'instant où j'en prendrai grand ombrage. Je ne suis personne qui pourrait s'intéresser à moi. Ce que vous dites est faux, tout le monde est quelqu'un. Votre majesté. Certaines roses semblent fades et quelques peu fanées. C'est le destin de toutes les roses, sire. Faisons quelques pas. De facture hyper classique, Little Chaos, une love story entre deux cœurs contrariés dont la seule originalité vient de l'époque. Cela donne au moins l'occasion de visiter le Louvre ou le château de Fontainebleau, de patauger dans la boue des jardins de Versailles en construction. Une métaphore comme pour souligner la mélasse qui composait la cour. Les jardins du roi avec Kate Winslet et Mathias Chenard. Si vous avez envie d'un film frais qui ravigote, une comédie humaine drôle et émouvante, alors arpentez sans réserve le tapis rouge de Fred Baïf. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est possible. En tout cas, on a du matos, on a ce qu'il faut pour pouvoir faire un petit film comme ce que vous avez envie de faire. Mais pour ça, à mon avis, pour que je puisse un peu justifier l'affaire, il faudrait... Tu passes le sécu, ça va bien dans la tête. Pour sortir une thématique, moi je veux bien vous aider un petit peu à gérer ce genre de choses. Putain de sale pute ! Excusez-moi les gars. En taquinant la frontière entre doc et fiction, il embarque pour un road movie haut en couleur, un groupe de jeunes du quartier des Bovresses de Lausanne au Festival de Cannes. Ces loustiques veulent faire un film, alors ils vont faire un film. Enfin surtout commencer par l'écrire et partir ensuite à la pêche au gros, au gros producteur sur la croisette. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, il vient de dire au revoir. Mais non, je voulais venir avec vous parce que je pensais que ce serait une bonne idée pour vous aider. Et puis tu sais très bien que je ne peux pas rester à la maison. Et pourquoi ? Mais tu sais très bien, je ne peux pas dire comme ça devant tout le monde. Vas-y rentre à la maison, vas-y rentre. Et attends, attends, va dans le bus. Va dans le bus, je vais parler avec lui. Rentre à la maison, rentre à la maison. Je vais parler avec lui. Non, non, frête, non, c'est mon petit frère. Oui, mais je vais parler avec lui. Eh, tu ne me bouscules pas, tu ne me bouscules pas, ok ? Tu vas dans le bus. Je vais lui parler, ok ? Allez, calme-toi, tu vas dans le bus. Tapis rouge, un regard juste sur le métier d'éducateur, doublé d'une formidable aventure humaine portée par des comédiens amateurs redoutables de justesse. Oh, Misha. Qu'est-ce qu'on trouve ? Ben, ça ne va pas, non ? Vous venez de vous retrouver. Tout aussi réjouissant, voici à Troyes, on y va. Il n'y a pas qui en revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon sur ta aux pieds. Charlotte aime Misha qui aime Mélodie qui aime Charlotte, mais Misha aime aussi Charlotte qui aime Mélodie qui aime Misha. Je suis désolée, c'est pas très adulte, on s'en fout d'être adulte. Oui, ben, le triolisme, c'est le bordel, surtout quand ces histoires d'amour demeurent secrètes. À Troyes, on y va, une charmante comédie sentimentale qui ne manque pas de sel jusqu'à ce que les masques tombent. Mais tant que le non-dit subsiste, le suspense et la comédie tournent à plein régime. Il faut juste t'embrasser, c'est pas très adulte, mais... On s'en fout d'être adulte. Toi aussi, tu penses ça ? Charlotte, t'es juste là. Et vas-y, vite. On se demande quand Misha va ouvrir les yeux sur Mélodie et Charlotte, quand Charlotte comprendra ce qui se trame entre Mélodie et Misha. Peut-on aimer deux personnes en même temps et partager le même toit ? La question est posée dans A3, on y va, un film doux et sensible, parfois cocasse, sur le sentiment amoureux. Hé, Deguine, qu'est-ce qui t'arrive, toi, connard ? On récapitule, au cacabouetomètre couleur 3, les jardins du roi, l'hypoca-autre, on obtient une... Pour Tapis Rouge, on en donne trois. Même punition pour A3, on y va. Sur ce, c'est tout pour cette semaine. Et maintenant, vous ne pourrez plus dire, on va au cinéma, mais qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ? Moi, je sais pas ce qu'il y a à voir au cinéma, on va voir quoi au cinéma ? J'ai aucune honte à dire que quand j'aime, je peux faire l'amour tous les jours, sans même penser que je le fais tous les jours, tellement j'aime. Et tellement je fais ça comme je respire. J'ai aucune honte. C'est juste pour ce que j'aime. ... Sous-titrage FR ?